Un lasso magique, des bracelets qui arrêtent les balles et un costume qui ressemble à un Milky Way, voilà l'étiraille bien connue de Wonder Woman. Elle occupe une place privilégiée dans la pop culture, devenue une héroïne dans le panthéon des super-humains. Elle représente la féminité forte, indépendante et libre, forgée dès sa naissance en 1941 par un curieux créateur déterminé, sa femme et leur troisième compagne, aussi bien influencée par le militantisme féministe de leur époque, que par un certain érotisme coquin et avant-gardiste. Oui, Wonder Woman porte un juste corps laissant peu de place à l'imagination quand tous ses collègues super-héros, eux, portent du spandex de la tête aux pieds. Et oui, aussi, elle a été créée par un homme. Mais son créateur, le psychologue William Moulton Marston, a un but assumé. Lui voulait un héros qui se bat pour l'amour, sa compagnie et collègue Elizabeth Holloway lui suggère fortement d'en faire une femme. Superman existe depuis seulement 3 ans et Marston pense qu'il est déjà temps de créer un pendant à l'hyper-masculinité du fils de Krypton. C'est ainsi qu'en 1941, Marston crée Suprema, bientôt rebaptisée Wonder Woman. Les aventures de la princesse Amazon paraissent d'abord dans All Star Comics. 6 mois plus tard à peine, Wonder Woman a déjà un comic book à son nom. Dans un communiqué de presse de l'époque, voilà comment elle est présentée. Wonder Woman a été créée dans le but de promouvoir au sein de la jeunesse un modèle de féminité forte, libre et courageuse pour lutter contre l'idée que les femmes sont inférieures aux hommes et pour inspirer aux jeunes filles la confiance en elles et la réussite dans les sports, les activités et les métiers monopolisés par les hommes. Mieux que ça, sa BD est même là pour chroniquer un mouvement en marche, celui du pouvoir grandissant des femmes comme il l'écrit dans le script du premier numéro. Si William Moulton Marston en fait une héroïne forte et indépendante qui ne doit rien aux hommes, c'est parce que ce psychologue issu de Harvard, pourtant non mixte à son époque, a été entouré de femmes militantes tout au long de sa vie d'étudiants et de chercheurs. Les origines Amazon de Wonder Woman sont inspirées par les suffragettes, ces militantes du droit de vote des femmes au début du 20ème siècle, qui ont érigé ces redoutables guerrières de la mythologie grecque en modèle. Dans ces militantes féministes du début du siècle, les sœurs Margaret Sanger et Ethel Byrne, deux figures importantes de la lutte pour la contraception et fondatrices du planning familial américain, marquent durablement Marston et sa femme Elizabeth Holloway. La fille d'Ethel Byrne, Olive, deviendra même la compagne du couple, mais ça on y revient tout à l'heure. Dans les années 20, les expériences comportementales menées par le couple Marston-Halloway sur la pression artérielle les amènent à inventer le polygraphe, le nom du détecteur de mensonges. Ces recherches influencent aussi leur futur personnage de Wonder Woman. Diana Prince, son vrai nom, est une adepte du lasso. Quand elle capture ses ennemis avec celui-ci, ils sont obligés de lui dire la vérité. Et quand, en revanche, Wonder Woman est elle-même pieds et poings liés, ce qui arrive souvent, elle perd tous ses pouvoirs. Ça, ça n'a rien à voir avec les études psychologiques menées par Marston, mais plutôt avec ses pratiques privées. On le dit, il est adepte du bondage, cette pratique sexuelle qui consiste à entraver ou être entravée par des liens. Dans le privé, il est polyamoureux, il forme un couple à trois, visiblement heureux et durable, avec Elizabeth Holloway et Olive Byrne, fille de la militante Ethel Byrne dont on a parlé un peu avant. On dit que les bracelets de Wonder Woman, ceux qui arrêtent les balles, sont inspirés de ceux qu'Olive portait pour remplacer une alliance à son doigt. Avec des origines qui puisent chez les guerrières mythologiques, des références à la poétesse antique Sappho admirée par Elizabeth Holloway, des idées piochées dans la sororité des premières militantes des droits des femmes dont même les traits du visage inspirent celui de Diana Prince, et avec des créateurs à la sexualité libre et sans barrière, Wonder Woman est indéniablement un personnage en avant sur son temps, qui défraye quelque peu le puritanisme américain de l'époque. La mort de Marston en 1947 à 54 ans à peine coupe justement cet élan avant-gardiste. Elizabeth Holloway est d'ailleurs écartée de la rédaction des aventures de Wonder Woman, tandis que le code de censure des comics américains lisse la force indépendante et l'attention sexuelle de Wonder Woman. Mais même si on voit Wonder Woman devenir tour à tour babysitter, mannequin ou star de cinéma dans les aventures qui suivent, l'idée est installée dans l'esprit des lecteurs et surtout des lectrices. Dans les années 70, le regain de popularité de Wonder Woman correspond justement au combat féministe revenu lui aussi sur le devant de la scène. D'un côté, les aventures de la princesse Amazon sont adaptées dans une série télé avec Linda Carter qui connaît un succès surprise. De l'autre, Diana Prince redevient un symbole pour une frange des féministes, notamment quand le magazine Misses, créé par la militante Gloria Steinem, la rêve en présidente sur la couverture de son premier numéro en 1972. Aujourd'hui, 80 ans après sa naissance, Wonder Woman n'a malheureusement pas changé le monde. Elle n'est pas devenue présidente des États-Unis, n'a pas permis la complète égalité homme-femme, et son lasso de la vérité n'empêche pas les fake news. Mais cette icône ultra populaire a imposé une femme super héroïne dans la pop culture et a ainsi ouvert la voie à d'autres héroïnes, qu'elles soient super ou plus ordinaires. Elle demeure la première à avoir non pas un, mais désormais deux films rien qu'à son nom, tous deux réalisés par la cinéaste oscarisée Patty Jenkins. Même au XXIe siècle, en plein air post-MeToo, Wonder Woman continue donc d'avoir toujours un coup d'avance. Dans la description, je vous ai mis deux articles passionnants sur le trouble Marston Holloway Burn et sur Wonder Woman. Et tant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Telerama. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...